Ce midi, la compétition de films documentaires s'est ouverte en salle France Fanon de l'Atrium. Tous les jours de la semaine, un film en sélection sera projeté à 12h30, on le rappelle en entrée libre. La sélection de documentaires pour cette édition des Rencontes inima martini surprend par sa diversité, le spectre historique qu'elle embrasse, le spectre géographique qu'elle embrasse et la diversité des esthétiques. Nous avons une sélection de films qui nous vient à la fois de l'archipel caribéen, mais également cet archipel connecté à son continent sud-africain et son continent africain. J'ai un coup de cœur pour cette sélection, véritablement. J'ai un coup de cœur pour cette programmation des Rencontres cinéma martiniques qui sont un véritable appel d'air et qui sont une invitation à dialoguer avec le monde. Alors, Queen Nani fait partie de l'histoire de la résistance noire aux Amériques. Queen Nani est une figure historique féminine centrale de nos peuples afro-descendants caribéens, afro-descendants américains. Et effectivement, c'est avec la plus grande impatience que je me prépare à assister à la projection de Queen Nani, demain, mardi, à 12h30. Le coup de cœur de demain s'appelle « Citoyen d'honneur » de Marianne Ocon et Gaston Duprat, l'histoire d'un prix Nobel de littérature installé en Europe qui accepte l'invitation de sa ville natale en Argentine. Un choc des cultures pour ce romancier sur fond de comédies cruelles et tendre à la fois. Et je n'ai pas de retour à l'invitation. Et je n'ai pas de retour à l'invitation. Daniel ! Ils vont nous voir. Ils vont nous voir jusqu'à la Société de Fomento pour la première classe. Non, 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 non. Digo, le papa, Messi. Et maintenant, vous, Daniel, querido. Un, deux, trois, wiki ! Autre temps fort de CRCM, la soirée Trinidad en Tobégo, à la salle France Fanon avec la projection de Cutlass et Play the Devil en présence des membres du film. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !